Et bien le bonjour à tous c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone et ce coup-ci on va s'intéresser au bras de fer, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéos sur ce bras de fer donc c'est parti Le titre du bras de fer s'appelle top 2 L'aubergiste se demande quelles sont les deux cartes qui fonctionnent le mieux ensemble Montrez-lui, choisissez deux cartes et nous en remplirons votre deck Alors je ne vous le cache pas que je l'ai déjà testé avant et c'est le bras de fer le plus génial, le plus original, le plus drôle Franchement je me suis éclaté sur ce deck, enfin sur ce bras de fer plutôt Sur ce bras de fer je me suis amusé, mais un truc de dingue Je l'ai fait sur un autre compte, mais voyez-vous là je vais faire ce que j'ai fait avec la précédente partie Donc j'ai décidé de prendre le démoniste Et donc voilà, parmi toutes les cartes qu'on possède, on va pouvoir donc en choisir que deux Voilà, on peut en choisir que deux Donc on va prendre la puissance accablante Et on va prendre le sanglier boschrock Voilà, donc j'ai pris mes deux cartes Et maintenant c'est parti, on va faire le bras de fer Et donc vous allez voir que tout mon deck, donc un paquet de 30 cartes Sera composé uniquement de sangliers et de puissance accablante Et vous allez voir qu'on va tellement être agressif, vous n'allez rien comprendre Alors là on va tomber contre un mage Très bien Donc, j'ai pris les mêmes cartes que toi Et évidemment, ça c'est du démoniste pur agro Pur agressif, c'est un truc de dingue C'est vraiment de l'agressif, mais en mode pur Donc on va garder notre main de départ Et donc, le but ce sera d'otter qu'à l'adversaire Alors on nous dit un petit bonjour Bienvenue Et là, on met le petit sanglier en mode charge 1-1, le mec en face il doit se dire What the fuck, mais qu'est-ce qu'il joue lui Il nous joue le sanglier Mais il est dingue celui-là Truc de dingue Et ben non, ce n'est pas dingue du tout Au contraire Donc, on va piocher Regardez, regardez toutes ces puissances accablantes qu'on prépare C'est magnifique Regardez un peu Oh, explosion de feu Ça c'est vraiment ballot C'est vraiment dommage Il nous a tué notre petit sanglier Mais pas pour rien C'est pas grave Parce que vous regardez Hop, on a d'autres petits sangliers Hop Voilà Et là, le mec en face il doit se dire Mais qu'est-ce qu'il joue comme carte celui-là ? Qu'est-ce qu'il joue ? Il met des sangliers Mais pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? C'est quoi son problème ? Bon ben là, on continue à mettre la pression Si je puis dire Voilà, on continue à mettre des porcs Ouais, parce qu'on peut les appeler des porcs Alors là, il nous dit le GG Parce que voilà Il pense que Il va faire quelque chose de bien Ah, d'accord Lui, il va jouer Un combo Plutôt comme ça Donc Il a pris Atisflame Et il a pris Une autre carte Qui s'appelle Projectile des Arcanes Qui inflige donc 3 points de dégâts Aux ennemis Mais de manière aléatoire Et à chaque fois qu'il va lancer un sort Ça va comboter Avec Atisflame Qui va faire 2 points de dégâts Supplémentaires Répartis entre les adversaires Donc Alors là Il ne va pas comprendre sa douleur Il ne va pas comprendre sa douleur Regardez-moi ça Donc Je peux Avec le porc Donc 4 Je peux 1 4 8 12 16 20 Je pourrais lui mettre 20 points de dégâts Si j'en ai envie C'est ça Le pire Dans tout ça Regardez ça C'est un truc de dingue Bon bah là Il va forcément GG Voilà Donc il va balancer Tous ses projectiles des Arcanes Maintenant Voilà Là il a décidé de balancer Tous ses projectiles des Arcanes Et bien sûr Je vais décéder Voilà Bon là Je vais décéder C'est normal C'est normal Il a pris un très bon combo aussi Du côté Mage Mais regardez Avec toutes les cartes qu'on avait en main On aurait pu faire un truc de malade Mais c'est pas grave On va retenter On va retenter En principe Voilà Quand je l'ai fait Ça avait tellement bien marché au tout début C'était génialissime J'étais mort de rire Mais un truc de dingue Et l'adversaire comprenait pas quoi C'est ça qui faisait rire Ah On tombe contre un guerrier Quelque chose de plus raisonnable Plus raisonnable Pardon Alors on va garder la main de départ Elle me semble correcte Et on va voir Si c'est un guerrier hyper chiant ou pas Donc c'est parti Hop on joue le sanglier Et on l'attaque directement Et il doit se dire Putain mais Qu'est-ce qu'il nous joue celui-là Mister Cocker Ah Il va jouer des cartes à 2 points de mana Je le sens On ne passerait pas On ne passerait pas C'est quoi son délire C'est quoi son délire Il joue des porte-boucliers Ah ouais Je crois que j'ai compris Il joue des porte-boucliers Et sa deuxième carte Doit être renforcement Donc il va jouer Un deck pure provocation Ah c'est pas mal J'aime bien l'idée J'aime bien l'idée Franchement C'est pas mal comme idée Donc là je suppose Qu'il a La carte renforcement Voilà Obligé C'était obligé Je ne voyais pas Comment faire autrement Bon bah écoutez On va directement capituler On ne peut pas gagner contre ça Surtout avec des ports 5-5 On ne peut pas gagner C'est pas grave On en fait une dernière Avec cette compo là Et si ça ne marche pas On change C'est pas grave En tout cas Moi la première fois Que j'ai testé Avec ces deux cartes là Ça directement Fait le taf Et ça m'a Ça m'a fait beaucoup rire Après il y a pas mal D'autres D'autres combos Pas mal d'autres possibilités C'est certain C'est certain Ah on va faire On va jouer contre un paladin Ok donc Bah oui On va garder Cette main de départ Ça me semble bien Ouais Si ça marche pas avec le démoniste On va essayer Quelque chose d'encore plus fun J'ai une autre idée en tête J'ai une autre idée en tête Un truc qui va être Mais Génialissime Je pense qu'il va être génialissime Il va être fun Certainement Fun Risqué Mais ça peut être sympa Alors Héroïne altruiste Donc ça c'est sa première carte Je n'ai peur de rien D'accord C'est sa première carte Pourquoi pas D'accord Et tu combates Cette carte là Avec quoi Alors Cette carte là A la particularité Donner Bouclier divin Lorsqu'elle décède Lorsqu'elle décède Ça peut être bien Franchement Ça peut être bien Ok Il continue à balancer Ces héroïne altruiste Ah pas de bol C'est pas C'est pas sur ce serviteur là Qui voulait le bouclier divin Malheureusement Allez Pelop Passe ton tour Merci bien Alors on va piocher Oui parce qu'on a besoin Oui parce qu'on a besoin de piocher Oui parce qu'on a besoin de piocher de la carte Et on continue à mettre la pression Voilà On ne doit pas trader On doit mettre la pression Et là il doit se dire Mais purée Il ne fait que Jouer Des sangliers Avec charge Donc Il doit se dire Mais what the fuck Donc là c'est son erreur C'est à chaque fois de trader Ça c'est pas une bonne idée Il veut à chaque fois Essayer de garder le contrôle du board Ok Sa deuxième carte C'est donc Bénédiction de puissance Intéressant Bon Ok Là on est un petit peu dans la merde Parce qu'on n'a pas de sanglier On est un petit peu dans la merde Ça c'est certain Ouais Là on est Vachement dans la merde C'est certain Parce que là il a 10 12 13 Ouais En fait il a l'état Le prochain tour Donc Voyons voir 20 4 8 12 16 20 Ouais Il manque un point de dégâts Voilà Je suis deg Il manque un point de dégâts Je suis deg Je suis deg Je suis deg Regardez Hop C'est 21 21 Mais il me manque un point de dégâts Je suis deg Voilà J'étais à un point du 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 One shot Donc du De l'OTK Du one turn kill Bon bah c'est pas grave Voilà Ça s'est pas bien passé avec le démoniste C'est pas grave On va J'ai une autre idée On va faire autre chose On va prendre le druide On va prendre Innervation Pour la première carte Et pour la deuxième On va prendre Une légendaire On peut prendre N'importe quel légendaire C'est ça qui est dingue On peut même prendre Dr.Boom C'est un truc de dingue Donc la légendaire Qu'on va prendre Pour le lol C'est Isharc A la fin de votre tour Place un serviteur de votre deck Sur le champ de bataille Voilà Et on pourra faire la même chose Voilà On fera d'abord avec Isharc Qui mettra à chaque fois Un serviteur de mon deck Sur le champ de bataille Donc il va mettre un Naughty Shark Et ça va continuer comme ça Et après on va faire la même chose Mais avec Yogg-Saron Voilà Donc on va juste tester Voir un peu Qu'est-ce que ça va donner Ça peut être drôle Franchement Ça peut mettre l'adversaire En mode PLS Directement Il peut se dire Mais what the fuck is this Alors on a un Isharc Ça c'est très bien Un deuxième Isharc Mais on va le trade Donc on va le mettre dans le deck Voilà C'est ça qu'on veut C'est avoir le plus d'inervation possible Pour pouvoir jouer Isharc le plus vite possible Alors Il nous a dit bonjour Donc salutations Alors là J'ai combien de mana Que je peux donner déjà Donc j'ai 2 4 6 7 D'accord Donc c'est pas pour tout de suite Isharc Il nous faudrait Une innervation Pardon Supplémentaire Ok Il est généreux C'est spectaculaire Donc Pour l'instant On a toujours pas Ce qu'il faut pour Ce qu'il faut pour mettre Le Isharc Wow Trickster Il est Il est submergé Et regardez moi ça Attention La partie délirante Va commencer Je le sens Donc attends Que je me trompe pas Que je me plante pas Donc Confère un cristal Je suis à 4 6 8 10 Voilà c'est parti Attention Une erreur naturelle Et c'est parti pour Isharc Pourquoi j'y vais pas Pensez plutôt Et le faire directement Regardez Là le mec En face il se dit Je peux pas lutter Et voilà Voilà comment on gagne Plus facilement Je me dis Avec le démoniste Que j'ai fait J'ai gagné du premier coup Bah voilà C'était drôle Et bah voilà Donc là c'est passé Avec Isharc Et bien on va faire La même chose Mais avec Yoxaron Donc la particularité De Yoxaron Donc c'est à chaque fois Que j'ai lancé Un sort Pendant la partie Et bah ça va lancer Un sort aléatoire Donc c'est parti Voilà On va refaire Un même délire Mais avec Yoxaron Et je pense Que ça peut être fun Bon c'est pas grave Si on perd C'est pas grave On s'en fout On rigole C'est ça le plus important Donc on va d'abord Faire ce Ce nouveau combo Un petit peu fun Voilà On a un Yoxaron en main Ça c'est très bien Non on veut pas De deuxième Yoxaron On veut plutôt Une innervation S'il vous plaît Pas de bol Deuxième Yoxaron Qui revient Alors on va dire Bonjour Salutations Voilà On passe notre tour Et donc là J'ai 6 7 Ok D'accord Ça va jouer Mâche Freeze Je pense Ça va jouer Éclair de Givre Et Allez Comment s'appelle Le sort Qui coûte Un point De mana Javelot de Glace Il me semble Voilà C'est ça Donc il va jouer Javelot de Glace Ok C'est l'heure du délire Attention Yoxaron Vas-y mon pote Marque du chasseur Ah Ça c'est pas cool Ombre flamme Putain mais t'es sérieux Sombre feu follet Allez On fait revenir Découvre un serviteur Lui donne plus un plus un Bonjour Voilà C'est en mode Full chance Ou malchance Avec Yoxaron Et ce bouffon Qui joue En freeze Voilà Il veut Nous tuer A coup de Javelot de Glace C'est vraiment pas sympa Alors Ce que je peux faire Donc j'ai double innervation J'ai ma lorne Pourquoi pas le poser Après tout Ça peut être sympa Donc c'est parti Je suis de retour Et donc là Il a plus de carte en main C'est ça qui est drôle Il rush Et il a plus de carte Donc maintenant S'il a pas envie De se faire baiser Eh bien Il va devoir congeler Ma 10-8 Mais non Lui il préfère plutôt Voilà Il préfère plutôt Me face Avec ça Et il a pas tort Il a pas tort Bon bah là Il faut Il faut que Notre ami Pioche un Javelot de Glace Pour que je gagne Si c'est un Javelot de Glace Si c'est un Javelot de Glace J'ai gagné Tout simplement Suspense Suspense C'est un éclair de Givre C'est un Javelot de Glace D'accord Donc là Il s'est dit Il faut que je reste dans la partie Donc Voilà voilà Et nous On va balancer Notre Deuxième Yogg-Saron De la partie C'est parti On s'en fout De ce qui se passe Alors Découvre un serviteur Tous les Merlock De ta life Veille solennelle Donc je pioche des cartes Et je pioche Double Yogg-Saron Qu'on faire plus un Plus un pour chaque totem Oh non Baston Oh purée Que je suis deg Je suis deg Flèche multiple Ouais Heure de bouclier Bon j'ai pas de bouclier Choix de vélène Ok Parfait Ah je suis deg Je suis deg Avec la baston Oh purée Bah voilà On a eu de la malchance Et là Il peut nous tuer A coup d'éclair Toujours pas D'accord Il nous tue pas A coup d'éclair de Givre Et là On a plus qu'un point de vie C'est C'est pas C'est pas cool On va passer En mode charge Voilà Et là Il attend son éclair de Givre Il se dit Pitié Éclair de Givre Montre-toi Montre-toi Éclair de Givre Il l'a ou pas Non il l'a toujours pas Oh purée Jablo de Glace Encore une fois Et on pioche un nouveau Yox Saron Alors déjà Euh Bah ouais De nouveau Allez En mode YOLO Est-ce qu'on a de la chatte ou pas Rage du combat On pioche une carte Ah Malorn Bombe de lumière On nous file 8 points d'armure Fury des vents Nourrir Vous gagnez 2 cristaux de mana Ou vous piochez 3 cartes Donc innervation D'accord Boule d'araignée Invogue 3 tisseuses Rédemption Appel de nati Je vous remercie Ah génial C'était Magnifique Yox Saron Nous a donné De la chance Alors là On s'est fait plaisir Voilà Là j'ai présenté Pas mal de De combos Asse Assez folles C'est plutôt sympa On va ouvrir le paquet On va voir si Il n'y a pas une petite légendaire Qui traîne Non Il n'y a pas de légendaire Mais il y a une rare Et une épique Épique dorée Oh les Le géant des montagnes En doré Regardez moi ça Magnifique C'est Purement Magnifique C'est beau C'est magnifique C'est beau C'est génialissime C'est Parfait Voilà Là franchement On ne pouvait pas Avoir mieux que ça Et bah voilà Donc C'est sur cette Belle victoire écrasante Avec le druide Et les deux combos Que je viens de jouer Bah on va s'arrêter Là dessus Donc Franchement Je trouve que c'est Le meilleur bras de fer Qu'on ait eu Jusqu'à présent Franchement Je pense que c'est le meilleur Voilà En terme d'originalité C'est vraiment le meilleur Il n'y a pas photo Franchement Il n'y a pas photo Donc Si vous avez aimé Ce bras de fer Je vous invite A l'aimer A la commenter A la partager Surtout Franchement Il y a de quoi rire C'est vraiment Sympathique Donc On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était Mario Hero Je vous dis au revoir Et à la prochaine Salut Salut